Je suis Maître Silla Mohamed Moukhtar, secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée et secrétaire général adjoint de l'Union africaine des huissiers de justice. Alors Maître, c'est un plaisir pour nous de vous avoir en interview pour parler des activités bilan, si vous le voulez, de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, notamment de l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire 2022. En quelques mots, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu réaliser en 2022 en tant que secrétaire général de cette Chambre ? Depuis notre élection le 30 décembre 2021, nous avons débuté notre second mandat qui a commencé le 1er janvier 2022 et qui continue jusqu'en décembre 2024. C'est un mandat de trois ans. Durant cette première année, nous avons eu à réaliser des activités tant sur le plan national qu'international. Sur le plan national, nous avons d'abord rencontré le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme pour pouvoir clarifier la question de compétence des huissiers de justice, le recrutement des huissiers, la formation continue des huissiers, la protection et la facilitation de l'exécution des décisions de justice pour les justiciables. Ensuite, nous avons obtenu du garde des Sceaux la clarification de la question de compétence qui empêchait certains huissiers de justice de pouvoir travailler de manière harmonieuse et obtenir un résultat prodigieux. A cela s'ajoute la publication de notre toute première revue et je pense que c'est la toute première revue d'une corporation judiciaire qui retrace toutes les activités du mandat précédent, c'est-à-dire 2019-2021, qui parle des activités, qui est aussi un document très riche, un document qui vous retrace aussi les publications faites sur la corporation, les recueils de citations de certains auteurs célèbres qui vous relatent aussi quelques pages d'historique de notre corporation en Guinée depuis 1904. Vous avez toujours dans le même document le décret portant statut des huissiers de justice de Guinée, vous avez le règlement intérieur, vous avez quelques textes que les huissiers appliquent en général, vous avez la liste générale de tous les huissiers de justice en exercice à date et vous avez l'arrêté qui porte tarif des actes d'huissiers de justice. Et enfin, vous trouverez sur la page nécrologique les huissiers qui nous ont quittés et qui ne sont pas prêts à oublier, notamment le premier président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, et Maître Yousouf Dafé, paix à son âme, en terminant par notre célèbre formateur, Maître Mamadou Selou Diallo, paix à leur âme. Maintenant, sur le plan international, la Guinée a eu à se démarquer et surtout à montrer toute sa présence au cours de nos différentes organisations internationales des huissiers de justice et l'Union africaine des huissiers de justice. Chez l'Union internationale des huissiers de justice, nous avons participé en juin 2022 à Cotonou au séminaire IFOJA, l'unité de formation des huissiers de justice africaine de l'Union internationale des huissiers de justice. Sur le plan africain, l'Union africaine a eu à organiser différents événements au cours desquels nous avons participé massivement, notamment au congrès d'Arla au Maroc. Nous avons participé aussi au conseil de direction d'Alger qui s'est tenu à Alger, en Algérie. C'était en septembre 2022. Et aussi, il faut noter en marge de ces deux, la participation de la Guinée à l'atelier de Dakar sur la révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution. Voici un résumé les activités phares que nous avons eues à réaliser au cours de l'année 2022. On a vu que ce sont des activités, même si la liste n'est pas aussi exhaustive que ça, mais ce sont des activités qui, ma foi, sont vraiment importantes. Alors, maître, dites-nous, j'entendais parler tout à l'heure de la rencontre avec le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Est-ce qu'avant lui, cette profession du siège de justice, qui est un auxiliaire de la justice, je le rappelle, était tellement vue, avait tellement d'importance pour vous qui exercez dans cette profession ? Certes, c'est une profession connue, mais méconnue. Connue parce qu'elle existe depuis 1986, c'est-à-dire juste après la prise du pouvoir par le CMRN, à la suite de l'arrêté de 1986, signé par le ministre de la Justice d'antan, maître Bassirou Bari, la profession existe toujours en Guinée. Et en 2019, 24 mai 2019, la profession a connu une réforme avec un nouveau texte, le décret portant statut des huissiers de justice, le décret numéro 152, signé le 24 mai 2019. Depuis lors, beaucoup de dispositions de ce texte étaient d'application difficile, notamment la question de compétence des huissiers. Et puisqu'il y avait un flou des formes de lacunes qui apparaissaient, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Alphonse Charles Wright, a été saisi par la Chambre nationale des huissiers de justice, qui a été reçu avec le plus grand honneur et qui a se montré favorable à cette démarche au cours de laquelle nous avons obtenu la clarification par un texte. Et ce texte a été vulgarisé pour que toutes les professions judiciaires et les citoyens sachent effectivement que maintenant, cette question de compétence a été réglée. Alors, quelle était la nature de ce conflit de compétences entre vous, les huissiers de justice et peut-être d'autres acteurs qui sont dans le secteur ? Bien. Donc, en fait, il y avait une forme de confusion entre la résidence de l'huissier de justice et sa compétence. Donc, chaque huissier, le texte dit que chaque huissier a une résidence bien déterminée. Maintenant, la question de compétence s'élargit au ressort de la cour d'appel où se trouve la résidence de l'huissier. Donc, cela veut dire que l'huissier qui se trouve à Conakry est compétent dans le ressort de la cour d'appel de Conakry. Il en est de même pour celui qui réside à Ségirine pour le ressort de la cour d'appel de Cancan. Mais cela n'était pas tout à fait bien compris dans son application, raison pour laquelle le gars des Sceaux a jugé utile et ça saute aux yeux d'ailleurs parce que cette intervention réellement a permis à la corporation d'être mieux située sur sa question de compétences. Alors, au-delà de cette question, vous parliez aussi du nombre d'huissiers de justice qui est connu. Vous êtes au nombre de combien à date ? À date, nous nous sommes 172 huissiers de justice en exercice sur toute l'étendue du territoire et actifs et qui exercent notamment dans plusieurs préfectures. C'est vrai que nous ne parvenons pas encore à couvrir l'étendue du territoire national mais avec le prochain recrutement que nous avons lancé, nous estimons que toutes les préfectures seront couvertes et que les justiciables pourront être satisfaits des travaux que nous allons accomplir. Alors, on parlait des bilans tout à l'heure, Maître. Parlez-nous des difficultés que vous avez notamment rencontrées pendant l'année 2022. Oui, nous allons citer un résumé de deux difficultés. la première, il faut signaler la difficulté d'obtenir avec diligence les réquisitions qui permettent aux huissiers de justice d'exécuter les décisions de justice. Lorsque ces réquisitions ne sont pas obtenues de manière diligente, cela va sans dire qu'une forme de lourdeur s'installe et parfois les justiciables ne pouvant pas attendre passent automatiquement à la vengeance privée. C'est-à-dire qu'ils font des règlements de compte, nous avons connu cet appareil et c'est pourquoi nous exotons les pouvoirs publics, notamment le procureur général près de la cour d'appel de Conakry et M. le garde des Sceaux, ministre de la justice et des droits de l'homme, à faciliter ce travail pour l'huissier et à continuer à nous appuyer. Nous avons certes un véritable soutien, mais à continuer à nous appuyer pour que ce travail soit encore plus facile afin que les citoyens soient satisfaits. D'autre côté, il faudrait aussi que nous ayons une rencontre avec les agents de la force publique à citer les gendarmes et les polices pour pouvoir harmoniser les frais et les primes à employer parce qu'il faut reconnaître que le citoyen guinéen souffre. Pour ne pas que cette souffrance perdure, il est important que nous puissions nous entendre pour faciliter et satisfaire les besoins de tous les justiciables guinéens. À cela, il faut s'ajouter que nous avons un règlement intérieur qui n'est pas encore approuvé puisque le décret portant statut des huissiers parle de l'approbation de ce décret pour qu'on ne soit pas frappé par une forme d'opposabilité. Enfin, la protection des huissiers, c'est une question qui retourne toujours sur la table puisque l'huissier qui va exécuter s'il n'est pas bénéficiaire d'une protection assurée, cela va sans dire qu'il ne pourra pas faire son travail de la manière la plus professionnelle. Donc, il faudrait non seulement que nous ayons une protection assurée, que nous ayons surtout un regard constant des autorités par rapport au travail que nous faisons puisque nous sommes mal compris. Et par rapport à ces trois... Mal compris, comment mal compris ? Mal compris parce qu'en exécutant une décision de justice, on voit l'huissier qui vient mettre quelqu'un dehors. Or, l'huissier ne viendra jamais mettre un justiciable dehors lorsque celui-ci n'est pas condamné par une décision de justice. Donc, ce qui est important ici, c'est l'exécution d'une décision de justice sans laquelle aucun investisseur nous ira injecter ces fonds pour développer notre chère nation. Nous avons besoin de cette décision de justice exécutée autant que les investisseurs. On peut dire, bref, que c'est un métier à risque ? C'est un métier, certes, qui présente des risques, mais qu'est-ce qu'on peut pour pouvoir satisfaire les justiciables ? Il faut être prêt. Et tout huissier qui s'engage dans ce métier comprend très bien ces enjeux-là mais qui peut être corrigé avec la compréhension, une large compréhension des autorités parce que sans l'huissier de justice, il n'y a pas de gage d'une justice juste et équitable. En 2022, il n'y a pas d'agression contre les huissiers ? Vous n'avez pas enregistré des cas de violence ? Rien de tout ça ? Nous avons enregistré, il faut le reconnaître depuis que le ministre actuel est dans ses fonctions, nous avons enregistré moins d'agression des huissiers de justice. Mais ce qui est peut-être à corriger, c'est le fait que la profession soit exposée lorsqu'à chaque exécution, un huissier se voit poursuivi pour des plaintes qui n'en valent pas la peine. Et c'est une manière de montrer à des personnes condamnées qu'effectivement, on peut réduire au silence, on peut minimiser un professionnel de droit qui a travaillé légalement. Lorsqu'une personne comme huissier de justice exécute une décision de justice, il faut savoir qu'il a besoin d'un regard constant. On ne peut pas attendre qu'une exécution soit opérée pour porter plainte pour vol. Comment un huissier peut commettre un vol au cours d'une exécution de justice devant les agents de la police ou de la gendarmerie, parmi lesquels on peut même citer des OPJ ? Comment un huissier peut se livrer à des vols ? Donc ce sont des plaintes normalement qui n'en valent pas la peine et que, à ma foi, les parquets ne doivent même pas tenir un grand regard puisque nous avons des priorités. Les priorités, il faudrait que le peuple de Guinée soit satisfait, mais satisfait dans la régularité, dans la probité, dans le respect des règles, notamment les règles citées par M. le président de la République, la réfondation de l'État, la moralisation de l'administration, la moralisation surtout des pratiques professionnelles. Cette dernière question, maître, est-ce qu'aujourd'hui, naturellement, vous devez avoir des perspectives et quelles en sont ? Oui, nous voulons montrer réellement au pouvoir public que la profession du Ciel de Justice, c'est une profession qui n'a jamais été supprimée. Elle n'a jamais été supprimée pourquoi ? Parce qu'elle est incontournable, elle est incontournable. Le justiciable a toujours besoin d'un professionnel impartial pour que sa décision soit exécutée. Donc, pour ce faire, nous avons projeté d'organiser en Guinée, courant l'année 2023, deux événements majeurs. D'abord, un séminaire international des juiciers de justice qui aura lieu en mars, début mars 2023, qui va réunir plusieurs experts venant de différents pays en Guinée autour d'un thème bien défini afin que les gens puissent comprendre que cette profession-là, de par le monde, a des pratiques encore plus consistantes qu'il faut employer chez nous. Et à cette occasion, nous allons mettre en lumière cette volonté, cette vision salvatrice du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président de la République, sa volonté de réfondation de l'État, de faire de la Guinée le véritable chantier où tous les Africains viendront se rendre pour construire leur avenir. Un de deux, cette volonté de faire de la justice, la boussole qui orientera tous les Guinéens passera forcément par l'exécution des décisions de justice que les citoyens guinéens vont profiter. Merci beaucoup, Maître. C'est moi qui vous remercie.